Musique De la sauce feuille, deux patates, c'est la recette que je vous propose pour finir avec la semaine spéciale Ramadan. Oh oui, je sais les amis, le jeûne continue et je prie que Dieu facilite toutes choses et surtout qu'il vous exhauste. Opération sauce feuille de patate, c'est parti ! Je vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée Cordon Bleu TV. Aujourd'hui, on va cuisiner un plat qui va vous faire plaisir. De quelle place s'agit-il ? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure. Tout ce que je vous demande, c'est de vous installer, vous prenez de quoi doter et moi je m'occupe de tout comme toujours. Allez venez, c'est parti ! Musique La recette du jour les amis, c'est la sauce feuille de patate. Et les ingrédients qu'il nous faut pour cette sauce sont les feuilles de patate bien sûr, les gombos frais, de la viande de bœuf, du sel, de l'oignon, de la poudre de poisson sec, de la poudre des crévices séchées et de l'huile rouge. Qui aime la patate douce ? Moi ! Et qui consomme les feuilles de patate douce ? Moi et vous aussi, je l'espère ! Parce que les feuilles sont très nourrissantes, avec elles on fait le plein d'énergie, elles sont excellentes pour la santé, pour le bien-être. Il n'y a rien à dire dessus, il n'y a pas à discuter les amis, consommer les feuilles ! Allez, on va maintenant retirer nos feuilles de patate douce, il ne faudrait pas oublier de bien les rincer plusieurs fois pour se débarrasser de toute la saleté. Et les gels en cuisine également, c'est très important les amis ! Voilà, on va en prendre encore. Et dès que c'est fait, on pose les feuilles sur la planche comme ça, on essaie de bien rassembler et avec notre couteau, on découpe. Une fois qu'on a découpé les feuilles de patate, il faut les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 15 à 20 minutes. Allez, on va couvrir de moitié pour ne pas que ça dégouline. Et je profite de ce temps de cuisson pour découper nos gombos en rondelles, ensuite on hache l'oignon. On termine avec la viande qu'on va découper en morceaux. Alors pour ce type de recette, je vous conseille d'utiliser les parties les plus tendres de la viande, telles que le filet de bœuf. Allez, c'est parti les amis ! On peut maintenant démarrer la cuisson de notre sauce feuille de patate. De l'huile rouge dans la casserole. On va laisser chauffer un tout petit peu avant d'ajouter la viande. Notre huile rouge commence à fumer, c'est parfait les amis. On peut maintenant y ajouter la viande de bœuf. Voilà, on mélange et on va laisser revenir quelques minutes. Une fois que nos morceaux de viande ont une belle coloration comme ça, et bien on peut y ajouter les gombos. Allez hop ! L'oignon. On n'oublie pas notre poudre de poisson sec qui va donner un très bon parfum et du goût à la sauce. Il faut également la poudre d'écrevisse sécher. L'ingrédient fétiche de ma mère pour réussir sa sauce tomate. Alors je vous explique. A chaque fois qu'elle ajoutait cette poudre à sa sauce tomate, franchement on obtenait un goût fabuleux. C'est un top chef ma mère. Elle n'est pas la seule, j'en suis sûre. Toutes les mamans sont des top chefs et je vous adore, je vous fais plein de coucous. Allez, on va mélanger le tout. Excellent parfum. Belle couleur également. Cette sauce, c'est un vrai régal. On va y ajouter du sel. Et pour laisser la viande cuire, il faut arroser le tout avec de l'eau. Ensuite, on couvre et on laisse cuire pendant 20 minutes. Quel parfum les amis ! Regardez-moi cette belle sauce parfumée avec les ingrédients à l'intérieur comme ça. Ça donne l'envie de la déguster tout de suite. Et pourtant, il faut patienter. On doit maintenant ajouter nos feuilles de patates douces. Ça fait du bien de faire ce genre de recettes. Les ingrédients sont faciles à avoir, la recette est facile à faire et le résultat est bluffant. Et vous savez quoi ? Si vous voulez avoir encore plus de recettes bluffantes, d'astuces bluffantes, de techniques culinaires bluffantes, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Allez sur notre page Facebook Cordon Bleu TV, sur Twitter et Instagram Cordon Bleu CIV. Et vous savez quoi les amis ? J'ai une surprise pour vous. Vous pouvez réagir maintenant sur les réseaux sociaux avec le hashtag Cordon Bleu TV. Posez-nous vos questions. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Après 5 minutes de cuisson, il faut rectifier l'assaisonnement avec un peu de sel. Voilà. On mélange le tout. On va goûter. C'est super bon les amis. On va patienter encore 5 minutes et on est bon pour le dressage. Pour faire la sauce feuilles de patate, pour 4 personnes, il nous faut 500 g de feuilles de patate, 400 g de viande de bœuf, 4 gombeaux frais, 200 ml d'huile de palme, un oignon, une cuillère à soupe de poudre de poisson sec, une cuillère à soupe de poudre des crévisses et du sel. Comment conserver les gombeaux ? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de les découper en morceaux, vous les mettez dans un sachet de congélation et hop, au congélateur pendant 2 à 3 jours. Pour accompagner votre sauce feuilles de patate, faites du riz. Bon, au nord du pays, on va préférer du tô. Et chez mes parents, les Ghanéens, du dokuno. A chacun son accompagnement, les amis. L'essentiel, c'est d'essayer la recette et de vous régaler. Je vous souhaite un excellent appétit. Et n'oubliez pas de me retrouver très très bientôt avec Cordon Bleu TV. Je me demandais, est-ce qu'on couvre ? Ça va pas ? Ok, d'accord. Donc, on va couvrir de moitié. C'est clair que certains ont l'habitude de le déguster. Il est... Je reprends. J'en ai !